bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous faites comment vous générer la table de matières automatiquement la table de matières c'est le sommaire d'accord supposons qu'on a ce document que vous trouvez dans la description la première chose donc je dois laisser de la place pour la table de matières pour cela je vais insérer une page vierge dans lequel on va écrire table des matières la notion de la table et des matières et elle générer la table de matières automatiquement c'est une c'est une information très importante que vous devez retenir elle vous aide lorsque vous préparez vos vos rapports de deux stages de fin de stage d'accord il faut toujours toujours utiliser la table des matières donc la table des matières première étape donc on doit créer les styles comme vous voyez ici dans ce document là vous voyez ici il y a etymologie géographie histoire ce sont des titres de niveau 1 ce sont les grands titres 2 à géographie par exemple physique géographie politique sont des titres de niveau 2 donc ce sont des sous titres et c est de 2.1 donc ce sont des sous titres encore d'accord donc on a ici trois niveaux il faut connaître la première chose les niveaux 1 des titres je reviens à mon document donc éthymologie géographie d'accord donc la première chose je commence par créer les styles comme vous voyez ici éthymologie donc je crée un style je peux l'agrandir par exemple mettre l'agrandir par exemple et les angra et je viens ici dans style vous voyez je clique sur autre donc créer un style par exemple on va l'appeler on va l'appeler par exemple titre titre par exemple d'accord on va l'appeler on va l'appeler titre après je dois aller au titre je dois choisir un titre de niveau 2 par exemple géographie physique ici donc je dois chercher géographie physique par exemple je change la police de caractère calibré par exemple je mets 14 et j'enregistre le style créé un style donc celui là c'est un titre de niveau 2 donc je l'appelle titre de 2 pour dire niveau 2 après donc de préférence ici je vais copier ça après on va remplacer par la table des matières et les pages correspondantes pour travailler sur le même document vous voyez ici donc géographie physique c'est un titre de niveau 2 après il y a état et dépendance en afrique on va le laisser comme ça je vais l'enregistrer en tant que style c'est un style titre de niveau 3 c'est un sous sous titre et je clique sur ok vous voyez maintenant qu'est ce que je dois faire je dois suivre donc les titres de niveau 1 sont étymologie géographie et histoire donc je dois chercher géographie géographie physique c'est ici donc c'est un titre de niveau 1 après il y a comme je vous ai dit donc histoire je peux faire directement bien sûr j'effacer mon contrôle F bien sûr j'effacer le tournoi histoire ici c'est dans la page 13 c'est un titre de niveau 1 après je dois monter pour voir il y a géographie physique géographie politique et climat il y en a plusieurs donc géographie politique géographie physique on a déjà travaillé géographie politique donc titre de niveau 2 état et dépendance donc en afrique contemporaine c'est un titre de niveau 3 automatiquement parce que c'est déjà fait je dois suivre les autres donc état frontière économie et conflit c'est une sélection et je n'ai c'est un titre de niveau niveau 3 le climat normalement c'est niveau 2 après je sélectionne environnement et je fais CTRL V et je trouve environnement et je passe directement environnement donc je sélectionne environnement ici c'est un titre de niveau 2 et histoire on l'a déjà fait je sélectionne et je vais CTRL V pour le trouver automatiquement d'accord donc c'est un titre de niveau 2 je reviens ici les civilisations anciennes anciennes civilisation anciennes c'est un titre donc je vais CTRL V donc c'est un titre je sélectionne c'est un titre de niveau 2 celui-là c'est un titre de niveau 2 Donc, de nouveau 3, naissance de l'espèce humaine, je sélectionne, ctrl F, je fais, donc c'est un titre de nouveau 3. Il faut suivre de même. On ne va pas passer le temps à faire la sélection et tout. Supposons qu'on a terminé le document. Après, deuxième étape, on a terminé de créer les styles et affecter les styles au titre correspondant. Je dois créer une liste à plusieurs niveaux. Donc, vous voyez ici, je dois aller ici. Donc, définir une nouvelle liste. C'est notre liste. Donc, on a 3 niveaux. Donc, ici, les niveaux des titres. Donc, on a le niveau 1, 2 et 3. Et on commence à remplir. Bon, par défaut, il a sélectionné le niveau 1. Par exemple, ici, on va mettre les chiffres romains. Donc, le style, ça va être des chiffres romains pour les grands titres. Je clique sur le plus. On va garder les positions par défaut. Et le style à appliquer, je dois chercher le titre 1 qu'on vient de créer. Et c'est un style pour les titres de niveau 1. Après, le 2, vous devez trouver ça. Le 2. Donc, j'efface celui-là. Bien sûr, donc, les sous-titres sont, par exemple, grand 1, point, quelque chose. Pour cela, je dois inclure le numéro de niveau à partir de... Je sélectionne le niveau 1. Donc, ça doit être en gris, le fond en gris. D'accord ? Je mets le point pour dire point. Et le style à ce niveau-là, je vais choisir 1,2. Par exemple, je trouve grand 1, point, 1. Lorsqu'ils sont en gris, donc, ce sont automatiques. Il ne faut pas faire la saisie ici. D'accord ? Vous devez le travailler avec inclure le numéro avec ces deux propriétés. Le style ici à appliquer pour les titres de niveau 2, ça va être titre 2. Pour cela, j'ai noté titre 1. Je l'ai appelé titre 1, titre 2, titre 3. Ça correspond au niveau. Les sous-titres de niveau 3. Donc, comme vous voyez ici, je dois inclure... On trouve, par exemple, grand 2, point 3, point 4, par exemple. D'accord ? Donc, le niveau 1, je dois inclure le niveau 1. Après, je mets un petit point. Je dois inclure encore le niveau 2. D'accord ? Le niveau 1, le niveau 2. Après, le style pour ce niveau qui est le niveau 3. Je mets celui-là. Ah, j'ai oublié de mettre le point. Donc, je ne le sépare ici. Avec un petit point. D'accord ? Comme vous voyez ici. Bon. Par défaut, il a mis grand 1, point 1. Mais tant que le fond est gris, donc, c'est automatique. J'ai choisi le style. Il faut bien suivre les étapes. Et du coup, je vais trouver ma liste numérotée. Je clique sur OK. Vous trouvez ici, grand 1, étymologie. Comme vous voyez ici, il y a grand 2, géographie, grand 2. Grand 2, point 1, géographie physique. Grand 2, point 2, géographie. Donc, directement, vous trouvez les listes. Il n'y a pas ici. Donc, si vous allez... Vous voyez ici, c'est grand 2, point 2, point 2. C'est automatique. Grand 2, point 3, par exemple. D'accord ? Donc, ça y est. Une fois, on a terminé la création du style. On a créé la liste à plusieurs niveaux. Donc, maintenant, on va créer notre table de matière. Pour cela, on doit aller à référence. Comme vous voyez ici. Référence. Table de matière. On va voir la suite dans les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos. Insérer la table de matière. Vous voyez ici. On va garder cet aperçu. Mais bon, ici, on doit aller à options. Donc, par défaut, il a mis titre 1. Ce ne sont pas les miens. Les miens sont titre 1, titre 2, titre 3, ici. Donc, la première chose, on doit effacer les titres. Vous, par exemple, vous pouvez choisir d'autres noms. Donc, le titre 1, c'est le niveau 1. Le titre 2, c'est le niveau 2. Le titre 3, c'est le niveau 3. D'accord ? Donc, je dois garder juste les styles que j'ai créés. Je clique sur OK. Une fois qu'on a terminé, on va garder ses propriétés là. Je clique sur OK. Et du coup, je trouve le sommaire, la table de matière, automatiquement. Le plus important dans cette table de matière, c'est vrai. Je peux la faire fixe. D'accord ? Donc, je peux chercher éthymologie, c'est dans 2. Donc, je mets 2. Celle-là, dans la page. Mais, lorsque je change, par exemple, ici, comme vous voyez ici. Vous voyez, par exemple. Histoire se trouve dans la page 13. Comme vous voyez. Insertion, numéro. Il faut mettre le niveau de la page, par exemple. En bas. Par exemple. Comme vous voyez, histoire se trouve dans la page 13. Si je fais un petit saut de page, pour la ramener dans la page 14. Donc, au début, je trouve, toutes les pages vont changer ici. La numérotation va changer. Donc, comme vous voyez ici, histoire, elle est notée dans la page 13. Juste, une fois que j'ai changé l'ordre des paragraphes, je peux faire mettre à jour toute la table. Je vais générer. Et du coup, je trouve histoire dans la page 14 et les autres dans la page 16. Et ainsi de suite. Merci pour votre attention. Merci à quand je vous souhaite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?